Alors que le FBI peut disposer à mettre la vie des élèves en danger, encercle le bâtiment pour un intense face-à-face, nous nous demandons en tant que spectateurs traumatisés par le souvenir des tragédies similaires en Ecosse comme en Californie, quand cette chasse aux enfants a-t-elle été ouverte ? Pourquoi les éléments les plus instables de la société dirigent régulièrement leur haine contre les plus innocents ? 20 secondes, allons-y. On ne peut pas rester si longtemps. Il y a trop de bruit, il me faudrait une perche. Non, 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 je veux un grand angle pour voir les tireurs, je ne veux pas de perche dans le champ. Tiens, Jake. Jason, c'est bon, je suis prêt, on peut tourner. On peut disposer à mettre la vie des élèves en danger, le FBI attend, alors que nous nous demandons pourquoi cette chasse aux enfants de l'Ecosse jusqu'en Californie ? Pourquoi les plus instables dirigent régulièrement leur haine contre les plus innocents ? 10 secondes, en place. Ça tourne. Ils lui font un gilet pare-balles. Tiens, prends bien. Peu enclin à mettre la vie des élèves en danger, le FBI attend. Et nous nous demandons pourquoi cette chasse aux enfants... Reste au coucher, reste au coucher, je vais te mettre à l'abri. Allison ! En avant ! Mico, continuez de tourner. Mais c'est pas possible d'être aussi têtue. Allez, 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 allez ! Allison ! Je fais bien. Non, non, tu es blessée. Va devant la caméra. Quoi ? Tu es cinglée. Allez les gars, en avant ! Oui, 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 vite, vite, vite ! Bon, c'est difficile à admettre, mais Hall a eu raison de faire entrer Allison dans l'écrivain. Oui, c'est vrai. Franchement, vous avez vu comment elle s'est comportée aujourd'hui ? Ah, la voilà. Ce n'est qu'une égratignure. Ça va aller ? Alors ? Je fais bien. Je m'inquiétais pour toi. D'un point de vue strictement professionnel. Allison, tu es cinglée. À notre courageuse nouvelle patronne et à ses nombreux Pulitzer. Vive la ré. Santé. Ça va être à nous, on veut passer. Oh, on envoie un reportage génial et c'est ça qui fait la une ? Je suppose que des élections présidentielles, c'est digne de passer aux infos. Un pauvre Milain habillé dans la course uniquement parce que le président a claqué. Il ne survivra jamais aux élections. Un grand président, mauvais politicien, il devrait travailler son image. Ah, voilà un type qui a de la présence à l'écran. Oui, quelle est son étiquette ? Coureur de jupons, d'après ce que j'ai entendu. Tout le monde est au courant. Mais il est en béton armé, je t'assure, Leslie Stoll a passé six mois à essayer de le coincer pour harcèlement sexuel. C'est à nous, c'est à nous ! Leçon, s'il vous plaît ! Faites-le vous-même ! Peu enclin à mettre en danger la vie des élèves, le FBI attend. Et nous nous demandons pourquoi la chasse aux enfants... Reste couché, reste couché, je vais te mettre à l'abri ! Sans aucune raison apparente, des coups de feu ont été tirés depuis l'intérieur de l'école. Le FBI s'est précipité dans le bâtiment et par miracle, on ne comptait aucune victime après que les preneurs d'otages aient été maîtrisés. Mettant ainsi un terme à ce drame. En exclusivité pour Focus, Jack Slotter. Le FBI s'est précipité dans le bâtiment et par miracle, on ne compte pas que les preneurs d'otages aient été maîtrisés. Le FBI s'est précipité dans le bâtiment et par miracle, on ne compte pas que les preneurs d'otages aient été maîtrisés. Le FBI s'est précipité dans le bâtiment et par miracle, on ne compte pas que les preneurs d'otages aient été maîtrisés. Je ne sais pas s'excuser pour ce qu'il a fait. Eh bien, il est très occupé, en particulier maintenant, mais nous sommes tous profondément désolés pour ce malentendu. Vous osez appeler le fait qu'il ait essayé de me violer dans l'ascenseur un malentendu ? Tiffany, ne pensez plus à tout ça. Il était tard, vous aviez bu dans cet hôtel, il n'y a aucun témoin. C'est un homme bon, vous savez. Il est très stressé, il consulte quelqu'un. Nous voulons vous aider à oublier ça. Servez-vous de cet argent, concentrez-vous sur vos cours. Vous n'auriez aucun intérêt à parler de cette histoire. Vous comprenez ? Puis-je vous parler franchement, sénateur ? Bien sûr, vous êtes mon directeur de campagne, c'est pour ça que je vous paye, non ? On a tous travaillé comme des dingues pour faire passer votre message, et vous n'avez que deux points de retard dans les sondages. Je nous vois gagner cette élection, mais je suis très mal à l'aise quand je pense au nombre de jeunes femmes pour lesquelles je devrais encore m'inquiéter. Où voulez-vous en venir ? Eh bien, pour moi, c'est un problème. Il nous faut une stratégie. Arrêtez, ils vont avoir la grosse tête. Chacun d'entre vous devrait être prêt à encaisser une balle pour sa profession. Joli travail, chéri. Super boulot, Jack. Merci. Il y a un marché noir énorme de bébés du tiers-monde. Des mères sont encouragées par de prétendues assistantes sociales à faire vacciner leurs enfants. Et au lieu de ça, ils les enlèvent pour des couples américains qui veulent adopter. Ça prend de tels propres... Vous avez le droit de manger ça ? Une dose massive de cholestérol garanti prenait plutôt une brioche. Al, il y a deux jours, un couple du New Jersey quittant le Salvador a été accosté par une mère désespérée à l'aéroport. Mais ils sont tout de même partis avec le bébé. Ils avaient dépensé 10 000 dollars en frais d'adoption. La cour a déclaré que l'adoption était annulée, mais le couple refuse de se séparer de l'enfant. À combien d'autres pauvres femmes est-ce que c'est arrivé ? Inconvénients majeurs. Les gentils couples blancs de banlieue qui adoptent des bébés, c'est ce qu'on cible comme public. C'est à eux que nos publicistes essaient de vendre toutes leurs voitures de luxe et leurs croisières aux Antilles. Alison, tu t'es fait un nom avec ce genre de reportage. Tu pourrais le produire. C'est très important comme sujet. Ah, oui, c'est captivant, mais je me... J'essaie toujours de prendre le pot de l'émission. Je pensais plutôt à un sujet plus immédiat. C'est le dernier mois de la campagne. Ce sera l'élection la plus serrée du siècle. Est-ce que le sénateur Emmett Hunter sera le prochain président ? Le politicien du XXIe siècle. D'abord, on devrait faire un profil. Le maître du suspense, impossible à étiqueter. Un candidat à la fois libéral et conservateur. Et n'oublions pas qu'il est veuf. L'Amérique estime-t-elle que les premières dames sont passées de mode ? Ce sujet est intense, il y a du drame du pouvoir. Et en plus, quoi qu'on en pense, la caméra adore cet homme. Mais on vient juste de couvrir les élections. Mais pas sous cet angle. Je vote pour. D'accord, Jack. Sky, fais-nous dix minutes sur deux ou trois anciennes premières dames. Entendu. Helena, tu nous produis ça ? Très bien joué. Dans le monde, il y a des cartons là. Les nouveaux sondages, sénateur. J'ai besoin du Texas, Bob. Et mes hommages à Catherine. Approchez. Fermez la porte. Je... je préfère la laisser ouverte. Vous faites vraiment plaisir à voir. Je me pardonnerai, mais... Je vous veux pour moi tout seul. Écoutez, à propos d'hier soir, je vous présente toutes mes excuses. C'est oublié déjà, sénateur. Appelez-moi Emmett. Moi, je ne veux pas oublier. Vous êtes une femme absolument remarquable. Eh bien, j'essaie de faire mon travail. Monsieur, si vous voulez bien signer ces papiers, je pourrais les distribuer au reste du personnel. Arrêtez. Je vous en prie. Mais ça n'est que le début. J'ai beaucoup d'avenir. J'aimerais que vous le partagiez avec moi. Sénateur, arrêtez. Vous me faites mal. Lâchez-moi. Je travaille pour vous. Mais les choses doivent rester purement professionnelles. Nous savons qu'il y a une attirance mutuelle. Pourquoi y résister ? Vous avez le gouverneur Angel sur la deux, monsieur. Nous continuerons plus tard. Nelson ! Je veux que le reportage soit nerveux, tranchant, comme l'homme qu'on va présenter. Mais je ne peux rien faire avec ce budget. Mais non, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Je fais mon métier. Nous étions d'accord. Et c'est le coût de l'allocation de tout le matériel, ça ? Parfait. Faxez-moi la facture. Oh non, c'est pas censé être là. Pourquoi ? C'est merveilleux. Non, c'est mon père qui me l'a envoyé quand j'étais à CNN. Ça n'a rien à faire au bureau. Eh bien, j'ai... J'ai quelque chose pour Alison, adulte. Jake ! C'est seulement un symbole. Un cadeau devrait toujours avoir un sens, non ? Tout comme un bon reportage. Vas-y, ouvre-le. C'est pour tous les coups de sifflet que tu as déjà donnés. Et pour tous les reportages sensationnels qu'on va faire ensemble. C'est gentil. Merci. Ça veut dire autre chose aussi. Ah bon ? Si jamais tu as besoin de moi, tu n'as qu'à siffler. Écoute, je viens d'arriver. Et si je réussis ? Je ne veux pas me demander si je l'ai mérité. Si tu réussis ? Allez, accepte de dîner avec moi. Je ne peux pas. Pourquoi ? Faut que j'y aille, il le faut. Tu as réussi, tu es dans la cour des grands maintenant. Oh non, c'est moi qui devrais te féliciter pour ta promotion. Attaché de presse pour la campagne de Hunter, c'est encore mieux. On en a fait du chemin depuis Atlanta. Dire qu'on a commencé comme pigistes, toutes les deux dans une boîte à chaussures. CNN. Enfin, vivons à notre vie excitante. Et aux milliers de kilomètres qu'on parcourt en avion. Et aux valises qu'on doit traîner. Et à nos cartes de crédit en or, rien qu'à nous. Autant qu'on n'a pas pour faire du shopping. Aux hommes fascinants qu'on rencontre. À tous nos rendez-vous manqués. Oui, tu as raison. Nous avons de la chance d'avoir des métiers comme les nôtres. Et même si je finis par voter pour quelqu'un d'autre. Merci de me l'avoir rappelé. Ça sert à ça, les amis. Alison, on va s'amuser comme des folles pendant ton reportage sur Hunter. Oh ! C'était bien ça, Marthe ? Eh bien, on m'a proposé de travailler pour cette campagne. J'ai pas pu me faire rembourser mon billet. Et résultat, ce sont les vacances les plus chères que j'ai jamais prises. Le rythme doit être infernal. Dans la formation, c'est déjà dur, mais là, ça doit être de la folie. Tu te souviens quand Wolf Blixen était censé passer à 4h du matin ? Jean ? Qu'est-ce qui ne me parle ? Non, c'est rien. Je pense que c'est rien. Je suis juste épuisée, c'est tout. Ça doit être les nerfs, sans doute. Ou alors mes règles. Non, attends. Jean, c'est ta mère ? Non, elle va bien. Elle va bien. Non, c'est rien. Pourtant, ça a l'air assez grave. Ça reste entre nous. Bien sûr, Jean. Je m'étais dit que je pourrais supporter tout ça. C'est pas très important, mais... Ça prend tellement d'énergie. C'est... C'est tellement humiliant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un teur. Tu connais la rumeur. Il se conduit comme une espèce d'adolescent obsédé. Je passe la moitié de la journée à essayer de ne pas être seule dans la même pièce que lui. Et l'autre moitié à essayer d'éviter qu'il me touche. Et à ne pas écouter ses sous-entendus. Je suis écœurée. Aucun patron n'est parfait, non ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis maintenant. Si ce fumier réussit à entrer à la Maison Blanche, j'irai avec lui. Je ne veux pas devenir la nouvelle Anita Hill. De toute façon, je ne peux rien faire. Et il le sait. Tiens, voilà. Merci. Alors, tu as fait de vos rêves ? Oh, plutôt des cauchemars. J'avais le plus gros scoop de ma carrière. Je ne pouvais pas m'en servir ou je détruisais une amie. Moi, je me serais rendormi pour réévaluer l'amitié que j'avais pour elle. Ah, c'est parti. Mikko ? Tu nous fais un plan d'ensemble et ensuite, tu cadres serré. On fait dans l'humain. Je veux voir des visages. Bonjour. Emmett Hunter, je me présente aux présidentielles. Bonjour. Je suis Emmett Hunter, je me présente aux présidentielles. J'espère que vous voterez pour moi. Comment ça va ? Vous avez l'âge de voter ? Alors, je vous sers la main. Enchanté. Moi aussi, monsieur. Oui, je crois qu'il est temps que quelqu'un à la Maison-Blanche sache ce que c'est que de travailler avec ses mains. Le président vient de signer un amendement accordant encore plus de dégrèvement d'impôts aux grosses compagnies agricoles. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui va protéger les fermes familiales, qui va défendre les plus humbles. J'ai une question à vous poser. Comment allez-vous ? Vous autres politiciens, vous venez nous voir tous les quatre ans et vous promettez la lune. Il faut bien vous promettre quelque chose. Si vous voulez vraiment m'aider, pourquoi avoir voté contre l'augmentation du salaire minimum ? J'ai voté contre l'ensemble du projet parce qu'il y avait une clause dans cet amendement qui procurait une aide supplémentaire à l'étranger. Vous ne voulez pas payer plus d'impôts pour eux, donc ? Je suis Emmett Hunter. La bonne intervention. Il faudrait le remettre devant la caméra pour prouver que le public ne tombe plus dans ce genre de panneau. J'espère que vous allez voter pour moi. Alison ? Je dois reprendre la route à présent. Mais je vous remercie d'être venu. Ce serait un bon sujet, non ? Au revoir. On a les nouveaux sondages ? On a perdu un point. Votre concurrent a encore improvisé un discours dans l'Utah hier soir. Bon, votre attention, s'il vous plaît. Il y a quelques changements dans l'équipe. On ajoute une rédactrice de discours. Toujours le même message, mais on va le transposer dans une prose plus populaire, en gros. Elle s'appelle... Patty. Patty, attendez... Patty González. Elle a du cran et elle est très bonne. Elle a beaucoup d'influence dans la communauté hispanique. Et nous en avons besoin. Oui. Et Stan Boddy rejoint l'équipe en tant qu'attaché de presse. Voilà. Mais c'est moi qui ai trouvé Patty González. Oui. On va passer en première partie à Focus grâce à mes relations. Jean, nous savons que vous avez travaillé dur et nous vous remercions. Mais c'est un travail d'équipe. Et le plus important pour la campagne, c'est d'utiliser vos énormes talents à l'écriture des discours. Ne pensez surtout pas qu'on vous rétrograde. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez d'arracher les affiches du président Thomas, même si c'est un imbécile. Je vous assure que ça ne vaut pas la mauvaise place qu'on lui fait. On va tourner. Tenez, monsieur. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous-même ? Est-ce que c'est votre première campagne ? Oui. Alors la jeune génération croit toujours en certaines choses, apparemment. Oh, nous croyons à beaucoup de choses, à l'environnement, à la lutte contre le sida, au bien-être des animaux. Et au héros, est-ce que Amy Tunter est un héros pour votre génération ? Est-ce que vous croyez que tous les jeunes pensent comme vous ? Celui-là. Comme vous voudrez, mademoiselle. Alison. Pour l'emploi du temps d'aujourd'hui ? Il vient juste de me faire payer. Et cher. Je ne suis plus l'attachée de presse, figure-toi. On m'a rétrogradée à la rédaction. Parce que tu ne vas pas coucher avec lui ? Quand je pense au nombre d'affaires que j'ai étouffées pour lui. Oui. 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 J'ai enregistré cette ordure. Écoute, l'équipe est là. On peut t'interviewer tout de suite. Alison, je ne trouverai plus jamais de travail. Alors, à quoi ça sert ? Je hais la façon dont il t'a traité. Je ne voudrais surtout pas qu'il croit qu'il peut faire ça et aller s'installer à la Maison Blanche. Tu viens de me confier la seule arme qui puisse empêcher ça. Il doit y avoir un moyen de s'en servir sans te mettre en cause directement. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que je puisse rester anonyme ? Je devrais pouvoir arranger ça si j'ai une autre femme pour confirmer des accusations devant la caméra. Je sais qui contacter. Je vais passer ça à Al. Il ne me laissera pas le temps de poursuivre cette affaire si je n'ai rien de plus que des rumeurs. Alison, je dois rester anonyme. J'ai suffisamment souffert comme ça. Je sais, Jean. Je te protégerai, je te le jure. Ben, les héros, c'est plus très à la mode. On est plus réalistes, vous comprenez ? C'est vrai, votre génération a placé les Kennedy sur un piédestal. Et ce n'était que des humains. On sait bien que Hunter est humain, mais c'est mieux qu'il y ait de la concurrence. Eh bien, pardonnez-moi si cela vous semble cynique. Jack, il faut que je te parle. Oui, excusez-moi. Dis-leur, en général, c'est moi qui décide quand mes interviews sont terminées. Qu'est-ce que tu dirais si je t'apprenais que je suis sur le plus gros coup de notre carrière ? Je dirais de ne pas t'arrêter. Écoute cet enregistrement. Ça pourrait changer les présidentielles. Arrêtez, je vous en prie. Mais ce n'est que le début. J'ai beaucoup d'avenir. J'aimerais que vous le partagiez avec moi. Sénateur, arrêtez, vous me faites mal. Lâchez-moi. Je travaille pour vous, mais les choses doivent rester purement professionnelles. On dirait vraiment Hunter. Qui est la fille ? Elle fait partie du personnel. Non, je veux dire comment elle s'appelle. Non, Al. Je te l'ai dit, je lui ai promis l'anonymat. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces petits jeux. C'est le scoop de l'année, écoute. Alison l'a décroché uniquement parce que cette femme sent qu'elle peut lui faire confiance. Dis-donc, c'est un petit peu trop gros pour que le témoin garde l'anonymat. Non, tu l'attaques alors que tu devrais la féliciter. Oh, merci. Elle va me fournir des informations et on aura une femme devant la caméra. Je veux diffuser ça avant les élections. Ce sera fait. Vous êtes chez Jean Douglas. Je suis absente pour le moment. Vous voyez, laissez un message. Je vous rappellerai. Jean, rappelle-moi. Mais où est-ce que tu es ? Allô ? Une livraison pour vous, Mme Reeves. D'accord, montez. Oh, mais tu n'es pas le livre. Euh, non, mais j'ai pris la liberté de t'apporter à dîner. Oh. Bon, écoute, donne-moi une seconde, je vais aller me changer. Non, 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 ne te change pas pour moi. Je vois que tu as pillé le placard de ton petit ami. C'est une allusion, je devrais m'en aller. C'est à mon ex-mari. Ah. Oui, une des rares choses que j'ai conservé de ce mariage, ce sont des vêtements confortables. Je suis divorcé aussi. C'est normal, je suppose, dans ce genre de métier. Oui, mon ex ne comprenait pas que je puisse l'aimer elle et le journalisme. Mais je crois que je rencontrerai la personne idéale un jour. Pas toi. Oh. Je m'attendais à une simple pizza. Eh bien, si tu voulais m'impressionner, Jake, c'est réussi. Merci. Le maître d'hôtel de Lutèce est un ami. Je vais chercher des verres. Je vois que tu continues à fouiller. Ta source ne t'a toujours pas donné de nom. On n'arrête pas de se rater au téléphone. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir l'identifier ? Si elle passe à l'écran avec l'enregistrement, on fera 30% d'audience minimum. Et on sauvera l'Amérique des griffes de Hunter. C'est pour ça que tu es là, Jake ? Eh bien, entre autres raisons. Il fallait que je te le demande. Tout comme il faut que je te réponde non. Et je te signale que si tu veux obtenir quelque chose de moi à l'avenir, ça te coûtera plus cher qu'un filet mignon. D'accord. Tu es occupé. Mais peut-être qu'une autre fois, tu m'inviteras pour le dessert. Coupez cette caméra, s'il vous plaît. Juge Miller, Hunter sera peut-être le prochain président. Est-ce que le public n'a pas le droit de connaître la vérité avant de voter ? Vous m'avez bien dit que vous vous intéressiez à ma carrière. Je suis la première femme nommée à la cour d'appel. J'ai trois affaires sans précédent qui attendent sur mon bureau et vous me faites perdre mon temps avec des questions humiliantes. Votre honneur, Focus s'intéresse à votre carrière. Mais le fait que vous ayez réussi, et ce, en dépit du sexisme, ne fait pas partie de votre parcours ? J'ai fini mon droit il y a fort longtemps. Et je n'ai jamais revu Emmett Hunter depuis cette époque. Alors vous me pardonnerez si je refuse d'être exhibée dans votre émission en tant que victime de la semaine. Je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour le dérangement. Ce n'est jamais facile pour moi de voir une personne perdre un être cher. Mais avec le sénateur Hunter, ça a été particulièrement pénible. Sa femme était si jeune. Ça s'est passé devant tout le monde. Il y avait des journalistes partout. Ça a vraiment été un coup dur pour le sénateur ? Très. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à draguer les infirmières ? Je ne suis pas au courant. S'il vous plaît, éteignez ça. Je vous en prie, attendez. Ma pose est terminée. Je dois y aller. Vous avez l'air gênée. Est-ce que quelqu'un que vous connaissez a été harcelé sexuellement par le sénateur Hunter ? C'est vous qui me harcelez, monsieur. Je vous ai dit d'arrêter de filmer. Elle ne l'a pas nié. Tu penses sincèrement que je tiens à montrer Jax la hauteur faisant pleurer une jolie infirmière ? Enfin, tu as vu les réactions que ça a déclenchées. On est sur une piste. Dépêche-toi, on a une autre interview à faire. Tu as des nouvelles de ta source ? Non. C'est elle qui t'a donné le nom de celle-là ? Alors fais l'interview toute seule. Bonjour, Jean Douglas a téléphoné. Entendez. Vous pouvez patienter une minute ? Oui. Vous avez monsieur O'Hara sur la Troie, monsieur. Solde de chaussures de grande marque aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé votre pointure. Ah, tant mieux. C'est la dernière paire que nous ayons, vous avez de la chance. Et pour l'entretien ? Oh, c'est très facile. Je vous mets du cire à Jalette. Oui, s'il vous plaît. J'ai horreur qu'on me laisse sans nouvelles comme ça. Il me surveille, je t'assure que je voulais t'appeler, mais... C'était trop risqué, c'est insupportable. Pour moi aussi. Je ne peux pas faire ma gênarière maintenant, il me faut un nom. Que puis-je faire pour vous, mesdames ? Oui, ce modèle en 40, s'il vous plaît. Je suis en très mauvaise posture aussi, tu sais. Viens par là. Donne-moi encore deux jours. Une jeune femme veut bien être filmée, mais... délicat. Qui est-ce ? C'est délicat. C'est exactement ce dont tu as besoin. Elle comprend notre point de vue, elle est irréprochable. Et l'incident est récent. Crois-moi, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Donne-moi son nom, au moins. Qu'est-ce que tu as appris ? Ils savent que tu poses des questions, et c'est une des raisons qui m'empêchent d'être vue avec toi. Bien, j'ai eu beaucoup de conversations passionnantes avec des femmes tout à fait remarquables, mais aucune n'a accepté d'être citée, malheureusement. Arrête de remuer la vase, ça effraie les gens. La femme en question est déjà assez nerveuse comme ça. Tu ne dois pas rester là à ne rien faire, et tu le sais. C'est l'emploi du temps de Hunter. Ses conseillers l'ont convaincu de consulter quelqu'un à propos d'eux. Ses problèmes. Un psychiatre ? Bien, tu as dit qu'il fallait une arme pour le faire tomber. La moitié des gens qu'on connaît consultent un psy. Pas parce qu'ils agressent des femmes. C'est vrai. Je vais y réfléchir. Même si on est un peu juste au niveau harcèlement sexuel, nous avons la preuve que l'homme qui veut entrer à la maison blanche est sous suivi psychiatrie. C'est merveilleux. Tu es merveilleuse. Bon, si c'est décidé, on devrait se mettre en embiscade. Ça y est, ça y est, le voilà. En avant, on y va. Jake Slaughter pour Focus. Depuis quand consultez-vous le docteur Rutledge ? Quoi ? On vous a filmé sortant du cabinet du docteur Conrad Rutledge. Je suppose que vous le connaissez. Il est psychiatre, le consultez-vous à cause du harcèlement que vous faites subir aux femmes. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Non, je verrai un autre jour. Comme vous venez de le voir, le sénateur Emmett Hunter n'a fait aucun commentaire. De nombreuses tentatives pour entrer en contact avec le docteur Conrad Rutledge n'ont été récompensées que par un mur de silence. Légalement en éclair ? Mais une image est plus puissante qu'un long discours et l'expression du sénateur Hunter, sortant du cabinet de son psychiatre, soulèvera à coup sûr de sérieux doutes dans l'esprit des électeurs américains. Oui ! Jack, Alison, vous venez de changer le cours de l'histoire de ce pays. Et vu les circonstances, je me sens forcé de vous inviter à déjeuner. Ces intrusions permanentes dans la vie privée des citoyens doivent cesser. C'est Hunter ? Qu'est-ce qu'il dit ? Doit cesser. Et quelle est votre spécialité, docteur ? Je pratique la psychiatrie depuis 30 ans et je possède un diplôme de théologie du séminaire œcuménique. En quelque sorte, c'est mon révérend Billy Graham. Et j'espère sérieusement réinstaurer le rôle de conseiller spirituel à la Maison Blanche. Sénateur, pourquoi ressentez-vous le besoin de consulter un conseiller spirituel ? Eh bien, j'estime que pour être un président solide, un homme doit tout d'abord accepter son humanité. Le docteur Rutledge m'a été d'un grand secours quand ma femme est morte si soudainement. Je souhaiterais en profiter pour encourager tous les Américains à rechercher ce genre de soutien en cas de crise semblable à la mienne. Merci, sénateur. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Beau travail, Patty. Grâce à vous, il a marqué des points sur tous les tableaux. J'aime travailler pour un politicien qui a du cran. On peut retourner la situation ? Oui, on organise un débat avec des psychiatres, on enregistre cet après-midi, on pourra le diffuser ce soir. Ils discuteront des révélations de Hunter et de leur impact sur la campagne. Il est très subtil. Il fait un plaidoyer passionné contre les stigmates du suivi psychiatrique tout en se protégeant lui-même en faisant passer Rutledge pour son pasteur. On pourrait peut-être creuser ça. Exactement. Et toute cette façade de... Je veux qu'on enterre le sujet. Oh, je t'en prie un. Primo, il n'est pas question que je montre mon équipe vedette pour chassant Hunter dans les rues alors qu'il nous a déjà torpillés en parlant de chasse aux sorcières sur une chaîne nationale. Secondo, ce docteur Rutledge n'intéresse plus personne. tertio, mais bon sang. Et puis, je n'ai pas besoin d'une troisième raison. Les révélations du sénateur Hunter continuent à recevoir un soutien populaire massif. L'association médicale américaine, l'association psychiatrique américaine et maintenant le concile américain des églises applaudissent à ce qu'un porte-parole du CAE a appelé une déclaration compatissante qui pourrait aider des millions d'Américains. J'adore t'apporter ton dîner. Ça pourrait rapidement devenir une habitude. Je suis surprise que tu veuilles encore être dans la même pièce que moi. Je vois que tu n'as pas trop faim. Pas très envie de grand-chose pour l'instant. J'ai fait des recherches en profondeur sur Rutledge. Oui ? Eh bien, il n'est marqué nulle part qu'il ait un diplôme de théologie. Ce n'est pas comme si j'avais fait une erreur. Je sais comment faire mon boulot. C'est une jolie photo. Je ne sais même pas pourquoi je les accroche au mur. Si ça continue, je pense que je ne garderai pas ce poste assez longtemps pour me donner autant de mal. Où a-t-elle été prise ? En Orégo. C'est papa ? Le grand pêcheur en personne, oui. Qu'est-ce que papa dit de faire quand le gros poisson réussit à s'enfuir ? Remets un verre de terre et relance. C'est un homme sage. J'aimerais bien rencontrer ton père un jour. Écoute, Hunter est un énorme poisson particulièrement rusé. C'est pour ça qu'essayer de l'attraper, c'est vraiment du sport. C'est plus qu'un sport. Mais enfin, regarde, c'est un monstre. J'ai vu tout le mal qu'il a causé. Moi, j'ai essayé de le coincer, mais au lieu de ça, je l'ai aidé à remonter dans les sondages. Une femme est venue me demander de l'aide. Je l'ai laissée tomber. Je me sens vraiment idiote. Alison, calme-toi. Tout chaud, tout beau. Merci. Si tu veux changer quelque chose, j'ai un fax et un modem chez moi. Enfin, quelqu'un qui a une vie normale. Ah, c'est dans le contrat. J'arrête de bonheur. Ma famille a besoin de moi. Bravo, c'est très, très bien. C'est même carrément génial. Mais je devrais peut-être le montrer au sénateur pendant que tu es encore là. Tu peux attendre une demi-heure ? Non, je préfère aller à son hôtel maintenant et toi, tu nous rejoins quand tu as fini. Oui. D'accord. Bientôt. Bonsoir, Patti. Entrez donc. Votre discours sur la couverture sociale. Ah, merci. Je vais vite aller me changer. Faites comme chez vous, allez-y. Je vous remercie d'avoir fait le détour pour me la porter. C'est gentil. Non, mais de rien. Vous savez, j'ai lu votre bouquin sur les minorités dans l'armée. Vraiment très perspicace. Flatté que vous l'ayez lue ? Oui. Maintenant que vous faites partie de la campagne, vous allez toucher un public au niveau national. On dirait que mon équipe est un peu trop efficace. Et tout est parti chez le teinturier. Je m'excuse, mais c'est ou bien ça ? Ou bien mon smoking pour le bal du gouverneur à Miami ? Non, je vous en prie. C'est parfait comme endroit pour le discours sur les couvertures sociales. Oui, en effet. Vous pourriez gagner la Floride rien qu'en parlant de santé. Exactement. Assiez-vous. Mais dites-moi, comment... Comment êtes-vous venu à faire de la politique ? Assiez-vous. Eh bien... J'ai été infirmière au Vietnam. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Quand vous avez pris position contre la guerre, j'avoue que ça m'a inspiré. Alors j'ai décidé de m'engager et de m'exprimer. Je ne me remettrai jamais du nombre de gars qu'on a perdus au Vietnam. Dieu seul sait quelle aurait été leur contribution à ce pays s'ils avaient survécu. Et cela inclut feu à votre mari. J'ignorais que vous saviez pour lui. Je ne pense pas que je ferais un bon président si je n'essayais pas de comprendre comment ce qui se déroule dans une nation affecte la vie de tous ses citoyens. Veuillez m'excuser d'être si personnel. Vous êtes une femme remarquable, Patty. Merci, sénateur. Emmett. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos du discours ? Eh bien, j'en ai lu les grandes lignes ce matin. Je trouve qu'il est absolument brillant. Merci. Dans ce cas, je vais partir. Pourquoi ? Sénateur ! Patty ! Alors, Patty ! Venez ici. Patty ! Patty, revenez ! Madame ? Ah, te voilà. Patty ! Est-ce que je peux te parler ? Oh, mais bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Oui, calme-toi. Calme-toi. Bonsoir, madame. Félicitations. J'ai l'honneur plus que douteux de vous annoncer que l'émission d'hier soir a eu l'indice d'écoute le plus faible depuis sa création il y a maintenant 11 ans. Elle manquait peut-être de mordant, puisqu'on a été obligés d'annuler l'exposé sur Hunter, et qu'on a dû se rabattre sur le basketball européen. Ça ne fait le bonheur de personne. Alors concentrons-nous sur l'émission de cette semaine. Tu ne crois pas si bien dire. La chaîne a téléphoné aujourd'hui. On m'a fait comprendre qu'on allait vous observer à la loupe. Comme vous pouvez l'imaginer sans mal, ce fut un coup de fil amical et compatissant que j'ai immensément apprécié. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme ? Je t'écoute, Alison. C'est la dernière émission avant les élections. Tu as peut-être une idée géniale pour un reportage ? Tu sais très bien sur quoi je travaille. Quittez tous la pièce. Alison, j'ai hâte de parler. Jack, tu restes aussi. Tu m'as affirmé qu'on pourrait diffuser ce sujet avant les élections. Je ne l'ai pas imaginé, d'accord ? Tu m'as dit que tu aurais une femme devant les caméras, accusant le sénateur Emmett Hunter de harcèlement sexuel. Je fais tout ce que je peux, Al. Je m'en fous. Tu ne comprends pas que j'ai le dos au mur, là ? J'ai un enregistrement qui pourrait couler Emmett Hunter et tu refuses de le diffuser parce que... Parce que je ne peux m'en servir qu'anonymement. Parce que je suis forcée d'attendre qu'une autre femme accepte de passer... Est-ce que j'ai l'air de pouvoir attendre ? Est-ce que ça a l'air d'une profession où on peut se permettre d'attendre ? Il ne s'agit pas d'une émission à scandale. J'ai accepté de venir ici pour faire du journalisme responsable. Si tu es une journaliste, alors où est ton reportage ? Si je révèle l'identité de cette femme, personne n'aura plus jamais confiance en moi, Al. Et je te signale que l'éthique professionnelle est une chose qui existe. Tu oses me donner des leçons de morale ? Je ne trahis jamais mes sources. Fiche-lui la paix. Et pourquoi tu la protèges ? Mais qu'est-ce qui se passe entre vous ? Rien du tout. Je veux le nom de la femme qui est sur cet enregistrement. Et je veux voir son visage à la télévision avec le logo de Focus derrière elle. En Amérique, on n'a jamais obtenu quoi que ce soit sans rien faire. Il en va de même pour la couverture sociale. La génération qui a subi la crise de 29 et qui s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale pour nous ne mérite pas d'être abandonnée alors que la vieillesse est de la maladie. Dis-moi que tu as des noms à me donner. Jean, on a essayé de faire comme tu voulais, mais c'est bientôt les élections. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une raison, quelque chose en toi qui t'a poussé à faire cet enregistrement et à me le donner. Je sais que tu ne veux pas que Hunter s'en sorte de cette façon. Écoute, c'est peut-être toi qu'on devrait filmer. Toi qui devrais tout raconter. C'est peut-être la seule chose à faire après tout. La seule chose à faire ? Pour qui ? Pour mon amie Alison Reeves ? Pour Focus ? Non, pour le pays. Oui, tu penses vraiment ce que tu dis. Je n'aurais pas dû te donner cet enregistrement. Ils sont très tentés de le passer. Mais je t'ai donné ma parole, je te protégerai jusqu'au bout. Et sincèrement, si ça doit me coûter ma place, je m'en remettrai. Mais s'ils me flanquent à la porte, ils auront toujours l'enregistrement. Demande à Patty Gonzales pourquoi elle a démissionné de son poste de rédactrice. Elle semble en effet en colère, mais ça reste plutôt vague. Ça pourrait passer pour la lettre d'une employée mécontente. Peut-être que Patty Gonzales a été renvoyée parce qu'elle n'était pas assez bonne. Ce serait étonnant. Et la génération montante ne devrait pas non plus penser que tout lui est dû. C'est elle qui a écrit le discours. Le jour où elle a démissionné. Qu'il soit au service de la population et non pas à celui des groupes de pression. Tu devrais t'en aller. Je ne suis pas très fière de moi en ce moment. Nous n'avons rien à nous reprocher dans cette histoire. Hunter est seul responsable de cette situation. Taxi ! C'est ce que tu dois faire. À toi de jouer, Elena. Vous allez où ? Je vais dans le Queens, s'il vous plaît. Oui, elle vient de monter en taxi. Oui, Al, je la suis. Bonjour, je m'appelle Alison, votre mère est là ? Oui, dans le jardin. Je suis très en retard. Je vous laisse entrer ? Bien sûr. Maman, Alison est là. Au revoir. Excusez-moi. Oh, je suis Alison Reeves. Votre fils m'a laissé entrer. Ah, et que puis-je faire pour vous ? Je suis productrice pour Focus. J'aimerais vous interviewer et découvrir qui transforme la vision des candidats en discours. J'ai arrêté la campagne. Ma famille a besoin de moi et en plus mon éditeur a avancé la date de parution de mon nouveau livre. On m'a fait lire votre lettre. Je sais pourquoi vous êtes partie. Je vous prie de vous emballer. Ça a dû être affreux. Vous avez cru en Hunter. J'ai lu vos livres. Vous avez fait carrière en vous exprimant contre ce qui est injuste. Et Hunter est dans son tort. Ne devriez-vous pas dire à la nation que des femmes... Je vous en prie. Je sais tout ça. Mais je ne peux absolument pas porter ces accusations. Croyez-moi. Toutes les femmes que j'ai vues disent la même chose. Mais il va bien falloir en parler, enfin. Le harcèlement sexuel est illégal et nous risquerons bientôt d'élire un criminel... Je vous l'ai dit. Il vous faut une personne qu'il ne peut pas discréditer. Mon passé pourrait être utilisé contre moi. Pardonnez-moi, mais... Vous essayez de me dire que vous avez fait de la prison, que vous avez été dans un hôpital psychiatrique ? Vous avez des ennuis ? Mais alors qu'est-ce que ça peut être ? S'il vous plaît. Ma vie privée ne regarde que moi, il me semble. Alors je vous ai dit de vous en aller. Madame González, pâti. S'il y a un vrai problème, je serai la première à abandonner. Mais il faut que je sache, sinon je serai forcée de poursuivre ces recherches. Pourquoi faites-vous ça ? Oh, est-ce que ça va ? Attendez, laissez-moi vous aider. Qu'est-ce que vous gâchez ? Écoutez-moi, je n'ai jamais rien fait de mal de ma vie. Mais il m'est arrivé quelque chose qui pourrait refaire surface. Et qui pourrait faire souffrir mon fils profondément. Alors est-ce que ça vous suffit ? Ou est-ce que vous avez une pierre à la place du cœur ? Une infirmière reçoit la plus haute distinction militaire. Jake, je crois avoir trouvé la femme qui peut coincer Hunter. Non, je veux seulement vérifier quelque chose avant. Tu peux assurer sans moi demain ? Bien sûr, Kies. Ah ça, je ne peux pas t'en parler, mais crois-moi, je suis sur la bonne voie. Je te fais une confiance aveugle. Bien sûr que je peux te remplacer. Où es-tu ? Tout va bien ? Oh, tout va bien, mais il faut que j'y aille. Attends une seconde. Passe me voir ce soir, histoire de me rassurer. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. Quoi ? Une héroïne de guerre accuse un candidat à la maison blanche de harcèlement sexuel. On a rarement vu mieux à l'antenne. Et donc, je vous pose ces questions, chers collègues, avant de mettre un terme à mon discours. Sommes-nous en train de perdre notre éthique professionnelle ? Sommes-nous en train de perdre notre objectif ? Avons-nous franchi une ligne dangereuse ? Insatisfait de seulement retransmettre l'information emportée par la course folle à l'audimat et aux nouvelles toujours plus sensationnelles ? N'essayons-nous pas plutôt de faire l'information ? Merci. Ce jour a été le plus intense de toute ma vie. J'espère que c'est un compliment. Maintenant, c'est formidable. Le reste de la journée a été affreux. C'était aussi mauvais que quand tu as convaincu cet homme de ne pas se suicider, ce qui t'a valu ton premier émis. Ou bien pire, parce que c'était dans le feu de l'action, je marchais à l'adrénaline, à l'instinct. Aujourd'hui, il a fallu réfléchir pour essayer de faire ce qui est juste. La télé est un instrument très puissant. Mais tout est basé sur le moment. On ne s'arrête pas pour débattre de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je veux dire, il faut faire de son mieux pour que le sujet passe à l'antenne et ensuite c'est à l'histoire de juger ce que ça signifie. Et le discours que tu as prononcé aujourd'hui ? Ça, c'est la chaîne qui me demande de faire un petit numéro en lisant quelques mots qu'un jeune type plein d'illusions vient d'écrire. Et puis les gens applaudissent. Ce qu'on fait est trop complexe pour être résumé en quelques phrases. Moi, j'ai aimé ce discours, Jake. Je sais. Je fais ce métier depuis si longtemps. Mais tu lui rends toute sa fraîcheur. Je suis si content que tu sois là, Alisson. C'est vrai, je suis content de pouvoir parler de tout ça avec toi et si ça se trouve, le ciel t'a envoyé pour préserver mon honnêteté. J'aimerais que tu sois avec moi tout le temps. Nous ne sommes pas du genre à faire une longue cour assidue, apparemment. Nos vies bougent trop vite. C'est sans doute pour ça qu'on s'entend si bien ou on voyage tous les deux à la même vitesse. C'est peut-être la journaliste en moi. Tu sais, toute ma vie, à n'importe quel moment, je me surprends à regarder tout autour de moi et à me dire qu'est-ce qui cloche dans ce paysage ? Comme en ce moment, par exemple. Je me demande pourquoi un homme comme Jake Slaughter est libre. Pourquoi n'est-il pas encore marié ? Parce que ce que je fais est ce que je suis. Et parce que je cherche toujours la femme qui n'essaiera pas de me changer. Et pour toi, pourquoi est-ce qu'Alison Reeves n'a pas déjà trois enfants, un mari et un poisson rouge qui l'attendent à la maison ? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être parce que j'ai toujours laissé les hommes me choisir au lieu du contraire. Et qu'ensuite je reste pour faire en sorte que ça marche. C'est pathologique, je suis fidèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, j'espérais un peu que tu me révélerais le nom de ta source dans ton sommeil. Quel optimiste. Merci encore, Jake. Et ne dis pas à Al que je quitte la ville. Tu ne veux pas que je te conduise à l'aéroport ? Non, je dois rentrer me changer avant. Je te téléphone. D'accord. D'accord. Al, il me faut une équipe. J'ai besoin d'un coup de main, Mike. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Ce sont des vrais ? De New York ? Les meilleurs du monde. Un autre agent du gouvernement succombe à la corruption. J'espère que tu ne vas pas me dire qu'il s'agit encore d'un scandale dans l'administration des vétérans. J'étais ravi de t'aider à tirer la sonnette d'alarme, mais j'ai bien failli y perdre mon poste, alors une fois, ça suffit. Il t'a vraiment fallu du cran. Mais je t'en serai éternellement reconnaissante. Et grâce à nous, les choses ont progressé dans le bon sens, c'est pas vrai ? Vas-y, je t'écoute. J'ai besoin d'enseignements. Patricia Gonzalez, infirmière militaire au Vietnam. Je peux voir ses états de service ? Ce genre de requête est totalement illégale. C'est la première et dernière fois. Mais je t'assure, c'est extrêmement important. Et si tu acceptes de me rendre ce service, tu seras un ange. Ne me dis rien si tu ne veux rien dire. Laisse-moi simplement jeter un coup d'œil quand tu brancheras ton terminal. Est-ce que tu es supposé coucher avec moi pour avoir cette information ? Ça n'existe que dans les films. Ça ne se fait plus. Dommage. Voilà. Rapatrié du Vietnam le 20 novembre 1973. A quitté l'hôpital juste avant Noël. Mais qu'est-ce que tu cherches ? J'en sais rien. Bien. Tiens, elle a été réadmise sept mois plus tard en maternité. Fais-moi voir Luis Gonzales. Tu es en service commandé en novembre 1973. Pauvre gars. Il n'a jamais vu son enfant. Tu peux montrer le... le dossier de l'autre infirmière qui a été blessée au même moment, Hélène Williams. Entrée à l'hôpital Alexandria en même temps, mais elle, en revanche, n'est pas sortie avant septembre 1974. T'as une adresse à me donner ? Elle est ici, à Washington. T'as perdu quelque chose ? J'ai pas laissé une lettre sur ton bureau ? J'ai pas laissé une lettre sur ton bureau documentaire. Bonjour, vous êtes Hélène Williams ? Oui. Je m'appelle Alison Reeves. Je souhaiterais vous parler, je suis productrice pour Focus. C'est quoi Focus ? C'est un magazine d'information télévisée. Il est numéro un dans le pays. Je n'ai pas de télévision. Eh bien, nous sommes suivis par des millions de téléspectateurs et nous faisons une émission sur les infirmières de guerre qui se trouvaient au Vietnam. Ce qu'elles ont subi, où elles en sont, 25 ans plus tard. Et je... Il n'y a pas d'émission sur les infirmières. Patty Gonzales a des ennuis et je viens vous voir parce que vous pouvez peut-être l'aider. Pat m'a sauvé la vie. Oui, je sais. Même si c'est très important, vous ne pouvez pas mêler Patty à une histoire de harcèlement sexuel. Mais j'y suis forcée, sauf si on me dit pourquoi. Et Patty ne veut pas. Je ne comprends pas. C'est une femme qui dit ce qu'elle pense en général. C'est une battante. Pourquoi refuse-t-elle de se défendre ? Laissez tomber. Oubliez cette histoire. Je ne peux pas. Trop de monde est au courant. Je ne suis plus seule en cause maintenant. Écoutez, je ne peux pas la protéger tant qu'on ne m'aura pas dit de quoi la protéger. C'est personnel. Ce n'est pas à moi de le dire. Très bien. Vous ne voulez pas l'aider, tant pis. Vous voulez la faire parler à la télé, c'est ça ? Hélène, c'est mon métier. Écoutez, Patty a été violée au Vietnam. Par un GI. Et bien entendu, elle a porté plainte. Mais elle a décidé d'arrêter les poursuites. Alors si elle rendait publiques ses accusations de harcèlement sexuel, elle pourrait être discréditée pour avoir déjà porté ce genre d'accusation et abandonner les poursuites. Oui. Et être traitée de malade. Et ce n'est vraiment pas le cas. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ? J'aurais étouffé l'affaire. Et pourquoi s'inquiète-t-elle tant pour son fils ? Il ne lui en voudrait pas, j'en suis sûre. C'est un homme, maintenant. C'était trop risqué pour qu'elle en parle à quelqu'un. Voyez-vous, d'abord, elle a perdu son mari. Ensuite, on a perdu toutes les femmes de notre unité. Alors quand elle a su qu'elle était enceinte, elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre encore quelqu'un. Et elle a gardé lui bé. Et elle l'a élevé comme il le faut, ce petit, en l'aimant avec passion. Et elle lui a donné le nom d'un héros. Et quand il a voulu voir son père, elle lui a montré une photo de Louis en uniforme. Il ignore alors qui est son vrai père. Vous le diriez, vous, à un bon garçon comme lui, si c'était votre bébé. Merci. Madame González, je suis Jack Slauter de Focus. Nous souhaiterions vous parler au sujet de votre lettre de démission. Mais comment est-ce que vous l'avez obtenue ? Je vous expliquerai. Allô ? Bonjour, est-ce que Patty est là ? Non, et je ne sais pas où elle est. Vous voulez laisser un message ? Non, je rappellerai. Le vol 363, New York, embarquement en médias. Madame González, vous avez proclamé la vérité toute votre vie. Vous avez reçu une médaille en servant au Vietnam. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sociaux et plus récemment, vous étiez rédactrice des discours pour le sénateur Emmett Hunter. Vous avez toujours essayé de vivre vos idéaux. En quelque sorte, oui. Et hier, vous m'avez dit à moi, ainsi qu'à un de mes producteurs, pourquoi tout à coup vous aviez quitté l'équipe du sénateur Hunter. Patty, que s'est-il passé la dernière fois que vous avez vu Hunter ? Je ne peux pas faire ça. Attendez une minute, une minute, s'il vous plaît. Elena, donne-moi ça. Merci. Vous allez bien ? Comment pourrais-je aller bien ? Écoutez, je peux vous aider à faire cette interview. Vous vous sentirez mieux une fois que ce sera terminé. À la seconde où je me mettrai à parler, M. Slaughter. Mon cauchemar commencera. Je préfère m'en aller. Nous allons annoncer la nouvelle avec ou sans votre coopération. J'ai votre lettre de démission et j'ai aussi la confirmation que vous avez bien quitté l'équipe pour cause de harcèlement sexuel. J'étais hors de moi quand je vous ai laissé m'attirer ici, M. Slaughter. Mais je me souviens, j'ai vu votre émission. Vous n'évoquerez jamais ce qui m'est arrivé sans une interview. Ce ne serait pas de la bonne télé, comme vous dites, s'il n'y avait pas du sensationnel. Comme moi, pleurant devant la caméra juste avant les publicités. Naturellement, je préférerais avoir une interview. Mais j'ai déjà ceci. Mme Gonzales, au sujet de la lettre de démission que vous avez envoyée au sénateur Hunter... J'en ai déjà parlé avec une de vos productrices et j'en ai... Vous avez bien écrit cette lettre, alors ? Oui, mais je lui ai dit qu'il n'était pas... Parce que le sénateur Hunter vous a harcelé sexuellement. Oui, mais j'ai dit que je ne voulais pas en parler en... Vous portiez un micro. C'est parfaitement légal dans cet état, tant qu'une des parties en présence... C'est que la conversation est transposée sur bande. Il peut vous importe que je ne sois pas la partie en question ? Ce qui importe, c'est que le public sache la vérité. Nous nous servirons de l'enregistrement si nous y sommes forcés. Ne vaudrait-il pas mieux pour vous que vous alliez devant les caméras ? Et que vous ayez l'occasion de me raconter avec vos propres mots ce qui vous est arrivé ? L'immeuble focus sur la 57ème. Bien, madame. Vous vous êtes débattu. Vous voulez dire que vous avez dû physiquement repousser Emmett Hunter... de façon à échapper à ses avances sexuelles ? Oui. Je suppose que c'est très dur pour vous. Pati ? Pati, attendez ! Attention ! Super interview, Jack. Merci, mais j'ai cru que c'était fichu quand elle s'est levée. J'ai vraiment cru que c'était rapide. Et moi, donc ? Et cinq minutes après, j'avais récupéré le coup. Alison ? Vous êtes chez Pati. Laissez un message. Pati, ici Alison Reeves. Je vous appelle pour vous dire que Focus ne diffusera pas votre interview. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Vincent ? D'accepter mes excuses. Pati Gonzales a été violée. Elle a porté plainte et après, elle a abandonné les poursuites. Rejoins-moi à la Cucina à 16 heures. Il y a certaines choses dont j'aimerais discuter. Beau travail, Alison. Tu nous as évité la catastrophe juste à temps. Il n'y a pas de dégâts. Ah, il n'y a pas de dégâts. Demandez à Pati Gonzales si elle est du même avis que vous. Mais on ne me paye pas pour m'inquiéter de Pati Gonzales, on me paye pour m'inquiéter de l'émission. Tu as sauvé notre peau. Beau travail, vraiment. Comment as-tu su pour Pati ? C'est mon boulot de découvrir ce genre de choses. Tu m'as suivi. Tu as volé sa lettre de démission. Comment as-tu fait pour que cette pauvre femme accepte de témoigner ? Je veux le savoir. À ma place, tu en aurais fait autant. J'avais un micro quand je lui ai demandé de confirmer cette histoire. Oh non, Jake, je n'en aurais pas fait autant, justement. Écoute, tu sais très bien comment c'est, non ? Et ce n'est pas moi qui ai mis au point ce genre de technique. Tout ce que j'ai fait, c'est suivre la procédure. C'est légal, approuvé par Al. Une femme a été violée, Jake. Et tu l'as forcée à aller devant les caméras et tu l'as violée à nouveau. Je vois à quel point le harcèlement sexuel te tracasse. Je crois qu'en fin de compte, tu ne rencontreras jamais mon père. Je suis journaliste, Alison. C'est ce que je fais, et je te l'ai dit, ce que je fais est ce que je suis. Je t'ai dit aussi que je cherchais une femme qui comprendrait ça. Sénateur, arrêtez, vous me faites mal. Lâchez-moi. Je travaille pour vous. Vous voyez le rythme ? Mais les choses doivent rester purement professionnelles. Et ça, c'est l'enregistrement qu'Elena a fait dans le parc. C'est bien vous la source d'Alison Reeves, n'est-ce pas, mademoiselle Douglas ? J'ai dit sans commentaire. C'est bien la même voix ? C'est Jean Douglas qu'on entend avec Hunter ? Je crois, oui. Je veux en avoir la certitude. Je veux en être sûr très vite. Appelez-moi dès que vous le saurez. Alison, salut. Bonjour. Écoute, j'étais forcée de faire ce que Jack voulait. Je peux t'assurer que c'est loin de me plaire d'espionner les gens derrière leur dos, mais ce qu'il y a, c'est que... Je suis tout au bas de l'échelle ici, tu sais. Personnellement, je trouve ça écœurant ce qu'ils ont fait à Paty Gonzalez, mais tout le monde se fiche royalement de ce que je pense. D'accord. Mon vrai problème est avec ces messieurs. Mais en ce qui me concerne, je veux être sûre que tu ne me feras plus jamais ce coup-là. C'est clair, Elena ? Très clair. Merci. Je descends chercher quelque chose à grignoter. Tu veux que je te ramène un sandwich ? Je te l'offre. Alison ? Depuis combien de temps tu couches avec Jake ? Ça n'a rien à voir. Bon, écoute, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais c'était il y a des mois, et je veux dire, c'était vraiment une énorme erreur, et je t'assure, c'est tout à fait stupide, c'est vrai. Je m'en rends parfaitement compte. Franchement, tu l'as regardée. Promets-moi de n'en parler à personne, d'accord ? Non, je promets. Excuse-moi. Messieurs. Excellente cuisine. Tu as déjà mangé ? Non. Bon, alors, pourquoi m'avoir fait venir ? C'est tard pour déjeuner. On est en terrain neutre, Lloyd. Bonne ambiance. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une campagne à diriger. D'accord. Je vais diffuser un enregistrement audio dans l'émission de cette semaine, dans lequel on entend Hunter faire des avances d'ordre sexuel à une des femmes de son équipe qui s'en passerait bien. Alors, il est évident que je souhaiterais recueillir les commentaires du sénateur. Et qui est la fille ? Je lui passerai la cassette. Je suis sûr qu'il la reconnaîtra. Vous devez vraiment être au bout du rouleau. Si vous nous collez de fausses accusations dans les pattes, vous croulerez sous les plaintes pour diffamation. Je vous l'ai déjà dit. J'ai une campagne à diriger. Pas mal le numéro du conseiller scandalisé et loyal. Mais on est entre pros ici. Inutile de jouer la comédie. Tout le monde sait très bien que Hunter a des problèmes avec les femmes. Pas étonnant que quelqu'un ait enfin mis la main sur des preuves concrètes. Je l'appelle tout de suite. Je ne révélerai pas mes sources. Jean Douglas. Je l'ai déjà identifié formellement. Ne lui fais pas ça. Ne lui fais pas ça. C'est toi qui nous as mis sur cette affaire. Alors autant finir ce que tu as commencé. Va jusqu'au bout. Demande-lui de venir devant les caméras. Tu es une professionnelle. Alors fais-le. Tiffany a téléphoné pour toi, Jake. Ta commande de sifflet en argent est prête. Bon, écoutez, quoi qu'il se passe entre vous, je m'en fiche totalement. Vous êtes tous deux sous contrat. Alors vous êtes censés travailler ensemble et boucler ce reportage avant les élections. Est-ce que c'est clair ? Il est dans l'avion. La météo est ma veste, je ne peux pas le joindre. Je vous contacte dès que je l'aurai eu. Au revoir. Excusez-moi. Tu veux partager un taxi avec moi ? Jean Douglas, je vous prie. Bon, alors dites-lui d'appeler Alison Reeves immédiatement. C'est 50 cents, madame. Hé, 50 cents, les infos, ce n'est pas gratos ? L'écrivain Patty Gonzales vitine d'un grave accident de voiture. Oh mon Dieu. Hôpital Roosevelt ? J'appelle pour connaître l'état d'une patiente, Patricia Gonzales. Elle est aux soins intensifs, madame. Les visites sont réservées à la famille proche. Êtes-vous une parente ? Non. Merci. Merci. Notre attaché de presse, Tom Bodé, est en déplacement dans le Michigan. Et on m'a demandé de faire la déclaration suivante de la part du sénateur Hunter et de l'ensemble de l'équipe de la campagne. Nous prions tous pour Patty Gonzales, pour son fils et pour sa mère. Patty est un membre irremplaçable de notre équipe et une amie très chère. Elle va beaucoup nous manquer. Pour elle commence le difficile processus de rééducation physique. Mercredi 7 novembre, nous avons prévu d'offrir à Patty Gonzales, une fois qu'elle se sera remise de son accident, un poste permanent à la Maison-Blanche. Vous êtes Alison Reeves, madame ? Oui, mais... Je m'excuse, madame. La sécurité a reçu l'ordre d'interdire l'accès de l'immeuble à l'équipe de Focus. Votre nom est chère. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Ça risquerait de compromettre leur portage. En plus, il ne faut surtout pas qu'on ait l'air de harceler la victime. Bon, allez, on enchaîne, je pense que... Est-ce qu'on a des nouvelles de Hunter ? J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Apparemment, il a dû opter pour la guerre des nerfs. Il sait qu'on est tributaires du temps. Il nous contactera. Cette affaire est trop grave pour qu'il l'ignore. Et dans le cas contraire, il va falloir faire du remplissage si on n'a aucune déclaration ? Sky, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi au cas où ? Euh, voyons voir. Le reportage sur la solidarité populaire, une étude sur le plus vieux service de messagerie américain et un documentaire sur la restauration rapide. Choisis-en un. Alison Reeves, je vous prie. Venons-en directement au but. J'ai une campagne à terminer et vous avez une émission à boucler. J'ai demandé à Jean Douglas de faciliter cette rencontre étant donné qu'elle a déjà travaillé avec Mademoiselle Reeves. Est-il besoin de vous rappeler que tout ce qui sera dit ici doit rester confidentiel ? Bon. Sénateur, vous venez de le dire à l'instant, nous sommes tous extrêmement occupés. J'ai une équipe de tournage qui est en bas. Je peux vous passer l'enregistrement ou les faire monter et tourner votre déclaration ? Le sénateur sera ravi de faire une déclaration pour l'émission de ce soir, mais il la fera seulement en direct et dans vos studios. Jamais de la vie, je refuse de transformer mon émission en une plateforme électorale gratuite à la plus grandeur d'écoute. Deux jours avant les élections. Je suis bien trop conscient des talents qu'a le sénateur pour faire d'une interview un discours à son avantage. Attention. Vous parlez au prochain président des États-Unis. Il s'agit d'accusations extrêmement graves. Et sans vouloir vous offenser, nous sommes bien trop conscients des talents que vous avez pour faire les coupures qui vous conviendraient. Le risque est trop gros. La dernière fois qu'on était en direct, on n'a pas été fichu de faire taire Arafat pendant 48 minutes. C'est hors de question. Puis-je faire une suggestion ? La majorité de l'émission est préenregistrée. Alors, si on laissait le sénateur confirmer ou nier cette histoire à la fin du programme, ça ne dépasserait pas 20 minutes. Oui, ce serait acceptable. Sénateur, est-ce que votre équipe a tenté d'identifier la personne qui nous a remis l'enregistrement en question ? Cet enregistrement est un faux, Mlle Reeves. Je suis complètement innocent de toutes ces accusations. Mlle Reeves. Alison. Je suis riche, intelligent. Et au risque de paraître immodeste, raisonnablement séduisant, je vais devenir prochainement l'homme le plus puissant du monde occidental. Ça n'a aucun attrait, d'après vous ? Nous savons tous qu'un homme politique américain doit mener la vie d'un moine. Donc, je parle d'un point de vue purement hypothétique, mais... D'après ce que vous savez sur les femmes, les hommes et la séduction, vous croyez sincèrement que je suis forcé d'attaquer une femme pour coucher avec elle ? Sénateur, le harcèlement sexuel n'a rien à voir avec la séduction. C'est pour ça que c'est un crime. Veuillez nous excuser, sénateur. Nous avons une émission à préparer. Est-ce que ça va ? Oui, oui. Je suis italienne. J'étais plutôt américain. Je peux t'en prêter une paire ? Oui. Je vous rejoindrai au studio. Sénateur, à ce soir. Merci. Jake. Tu vas bien ? Qui t'a appris le coup de la chaussure ? Barbara Walters ? Il fallait absolument que je te voie. Ginge, je n'ai plus aucun contrôle. Je suis désolée, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'assure. Je le sais. Comment vas-tu t'y prendre, alors ? De la seule façon possible. Je me suis arrangée pour aller au studio ce soir avec Hunter. Alors, mets-moi devant la caméra. Ce sale porc va avoir le choc de sa vie. Tu es sûre ? Tu es sûre ? Ça devait être écrit, je suppose. Et puis, va-t-on finir en beauté ? Je ferais mieux de te donner des chaussures. Voyons. Oui, je crois que j'ai une paire qui devrait t'aller. Tiens. Alison ? Alison ? J'en ai pour une seconde. Jean ? Jean ? Qu'est-ce que c'est que cette photo ? Jean ? Jean, qu'est-ce que c'est que ces photos ? Jean ! Jean ! Laisse-moi sortir ! Tu t'en tireras pas comme ça ! Alison, n'importe quoi si je... Je vais appeler quelqu'un et je reviens. Jean ! Oh mon Dieu ! 30 secondes avant l'antenne. À vos places, s'il vous plaît. Ce soir, à Focus, de surprenantes révélations concernant le sénateur Hunter, que tout électeur américain devra juger en son âme et conscience. Le sujet, le harcèlement sexuel. Nous nous retrouvons après une page de publicité. Un raccord maquillage, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Hunter vient d'arriver. Je m'occupe de lui. Sky, on va supprimer ton reportage. Il est là ! Il est là ! Vous installez le sénateur. WFBC, la seule chaîne nationale qui vous permettra de suivre, minute par minute, les résultats des élections présidentielles de 1996. WFBC, votre chaîne numéro 1 d'actualité. Et maintenant, quelques messages publicitaires. Pour fêter les élections, nous avons sacrifié nos prix dans tout le magasin. Venez comparer vous-même. Tous nos produits frais vous sont proposés à des prix défiant toute concurrence. À vous. En direct ce soir, dans nos studios, le sénateur Hunter, qui a pris le temps alors que nous ne sommes plus qu'à deux jours des élections présidentielles. Serre sur Hunter, je veux voir son caractère pauvre. Tout d'abord, merci d'être venu, sénateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénateur, arrêtez, vous me faites mal. Lâchez-moi. Je travaille pour vous. Mais les choses doivent rester purement professionnelles. Sénateur, avec tout le respect qui vous est dû, je viens de faire devant vous et nos téléspectateurs une analyse détaillée de cet enregistrement. Plusieurs experts hautement qualifiés ont affirmé qu'il n'a pas été altéré. Et ils ont prouvé scientifiquement, sans laisser l'ombre d'un doute, que les voix que vous venez d'entendre sont la vôtre, et celle d'une certaine Jean Douglas qui fait partie de votre équipe de campagne. Comme vous le savez, Focus a donné à Jean Douglas de nombreuses occasions de se présenter et de nier l'authenticité de cet enregistrement. Mais elle a toujours décliné notre invitation. Je suis persuadé que tous les téléspectateurs sont curieux de voir comment un homme aussi intelligent que vous peuniez qu'il s'agit là de l'avoir angoissé de Jean Douglas. Eh bien, Jake, chez nous, on a une sorte de proverbe. Ce n'est pas parce que c'est possible, que c'est la vérité. Je veux régler cette affaire une fois pour toutes. J'avoue qu'il y a vraiment de quoi être troublé. Mais j'ai bien peur que ce ne soit un canulat. Il faut absolument interrompre l'inversion. Je ne peux pas avouer un canulat. Mais regarde, c'est plus simple. Au prix, arrête, tu ne peux plus protéger Jean Douglas. Justement, regarde, regarde. Et je suis sans doute la dernière personne. Allez, son ado, calme-toi, ça ne sert à rien. Demandez-le lui vous-même. Sénateur, elle a toujours refusé de faire le moindre commentaire. Et étant donné la nature douloureuse du problème, nous avons respecté son silence. Monsieur Slaughter, puis-je prendre la parole ? Certainement, oui. Un micro, s'il vous plaît. Est-ce que ça ressemble à du harcèlement sexuel, à votre avis ? Jake ? Les derniers jours, juste avant le décès de ma femme, ont été un cauchemar médiatique. Ensuite, notre seigneur m'a envoyé Jean. Mais je ne voulais pas que nos fiançailles et Jean soient victimes de ce type de cirque médiatique. Bien sûr, les reportages photos et toute la publicité auraient beaucoup servi la campagne. Mais je ne voulais pas utiliser ma future épouse. Alors j'ai décidé de reporter l'annonce de nos fiançailles jusqu'après les élections. Chérie, j'ai essayé de te protéger de tout ça et je suis vraiment navré d'avoir échoué. Oui, maître, ce n'est pas ta faute. Cet enregistrement est visiblement l'œuvre d'un malade quelconque et des gens sans scrupules ont sauté sur l'occasion pour s'en servir à des fins personnelles. Eh bien, je suppose que maintenant, je peux porter cette bague ? Allez, Jack, réveille-toi ! Mais débrouille-toi pour essayer de nous récupérer ça ! Sénateur, Mademoiselle Douglas, nous vous prions d'accepter toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Ainsi que nos excuses les plus sincères pour ce canular extrêmement sophistiqué qui a été perpétré contre les producteurs de Focus. Certaines personnalités doivent parfois payer un lourd tribut lorsque nous sommes forcés d'envahir leur vie privée et nous courons même le risque d'éloigner de l'arène politique plusieurs de nos meilleurs représentants. Y a-t-il vraiment une limite au droit à l'information ? Pour Focus, c'était Jack Slaughter. Restez avec nous pour notre nouvelle série de comédie qui fait de vos lundis le jour le plus agréable de la semaine. De rien, sénateur. Après une reprise du travail douloureuse, rien ne vaut WFBC, la chaîne qui a le sourire aux lèvres. Je croyais que nous étions amis. Oui, c'est pour ça que je suis venu te voir. La course à la présidence s'avère serrée. Le sénateur Hunter passe en tête au Texas, en Californie. Quel percentage au succès revient à son programme électoral et combien de voix doit-il à l'émission où il a défendu... Nous apprenons à l'instant que Hunter vient de gagner à New York, ce qui porte le nombre de villes... Et voici la photo maintenant célèbre du sénateur Hunter... Pardon, je veux dire du président Hunter passant la base. Hunter est élu président. Hé, tu viens faire la tournée des fêtes électorales ? Oh, je t'en prie. Ne me dis pas que tu es toujours en colère. Il n'y a pas si longtemps, quand tu voulais encore m'impressionner, tu me disais qu'un bon reportage devait toujours avoir un sens. Tu te souviens ? Alors vas-y, dis-moi. Ce qu'on a fait veut dire quoi ? On a fait notre métier. On nous paie pour dénicher de bons gros sujets bien juteux. Et ça, c'en était un... Il n'y avait pas de sujet. On s'est fait avoir. Parfois, ça ne te gêne pas qu'on ait placé un sociopathe à la Maison Blanche ? Et ce ne sera pas le premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a fait de notre mieux avec les moyens du bord. C'est déjà de l'histoire ancienne. Et que devient le journalisme ? Que devient la quête de la vérité, Jake ? Ça ne te dérange pas, ne serait-ce qu'un peu ? Je suis désolé, mais je ne vais pas passer la soirée à me flageller à cause de ça. Écoute, ce n'est que de la télévision. Je tiens beaucoup à la vérité, mais je ne me fais aucune illusion. On vend des actualités pour vendre de l'espace publicitaire, pour vendre du dentifrice. L'émission a fait un audimat génial. On a vendu plein de dentifrices, donc c'était une bonne émission. Je vais te dire, quand tu... Quand tu accepteras ça, tu feras une carrière fabuleuse dans ce métier. Tu as voté au moins aujourd'hui, Jake ? Non, non, je n'ai pas eu le temps. Bon. Je vois que tu n'es pas d'humeur, alors... Tu me manques déjà, tu sais. À un moment, il ne s'est pas passé un petit quelque chose entre nous. Ça, c'est un moment, père. Ma... Sous-titrage ST' 501 ... 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